Plusieurs mercenaires professionnels, 26 au total, impliqués dans l'assassinat du président haïtien Moïse Jovenel sont aux arrêts. Ce sont en majorité des Français et des Américains. L'objectif principal pour ces professionnels du crime, éliminer les dirigeants qui s'opposent à la vision occidentale. Ces derniers qui ont criblé le président haïtien de Bâle de la tête à l'abdomen ont été saisis à l'ambassade de Taïwan, tout proche de la présidence. Ils y sont entrés par infraction. L'arrêté signé par une quinzaine de ministres a permis aux forces armées haïtiennes de procéder à l'arrestation de ces criminels. Il était question de faire des parquisitions dans le domicile de toute personne afin de recueillir toutes les informations permettant d'appréhender les assassins. Interdit toute réunion de nature à exciter ou à entretenir le désordre sur le territoire. Il était également question de contrôler l'accès aux voies de circulation, renforcer les dispositifs de sécurité, instaurer des mesures de sécurité spéciale et aussi de prendre toutes mesures, généralement quelconques permettant d'arrêter les assassins du chef de l'État. Résultat final, 26 mercenaires professionnels démasqués. L'opération a été mise en branle depuis mardi dernier où quatre mercenaires ont été tués, deux interceptés et trois policiers pris en otage, libérés. Cinq voitures ont été récupérées, dont trois brûlées par la population, mais aussi un très important arsenal d'armes de guerre, de munitions et du matériel militaire. L'assassinat de Moïse Jovenel plonge le pays plus loin encore dans l'instabilité. Le défunt président, âgé de 53 ans, avait nommé l'an dit dernier, Ariel Henry, à titre de nouveau premier ministre, mais celui-ci n'était pas encore entré en fonction. Le Conseil des ministres, sous sa présidence, exercera le pouvoir jusqu'à l'élection de notre président. En attendant, les mercenaires professionnels français et américains en majorité seront capturés et traqués par l'armée haïtienne.